Le 2 m, ça fait précisément 2,08 m sur 144, et donc un quart de longueur d'onde, ça fait ici 52 cm. Donc en fait, j'ai en tout deux carrés dont les côtés font 52 cm. Et ici, c'est alimenté de cette manière. Donc on a la première boucle ici alimentée ici, et la deuxième boucle alimentée, enfin les deux boucles alimentées d'un côté et de l'autre. Et l'alimentation, donc, elle est faite au milieu. Ici, je vous ai indiqué, fait un zoom sur le, comment dire, sur l'alimentation. Ici, vous avez la PL avec l'âme d'un côté et la tresse de l'autre. Et donc, ça alimente les deux côtés de la boucle. Comme ici, c'est un carré qui fait 52 cm, en tout, là, entre les deux, on connaît bien Pythagore, n'est-ce pas ? Et donc, avec Pythagore, on en déduit ici, cette longueur, là, qui fait donc 740 mm. Donc en théorie, pour fabriquer cette antenne, il faut avoir du câble syndex. Le câble syndex, c'est du petit câble électrique souple, et qui est, en fait, quand on regarde, en fait, il y a deux, on peut facilement le couper en deux. Vous trouvez ça dans tous les magasins de bricolage. Et donc, vous, en fait, c'est dans deux morceaux de plastique qui sont évidemment assemblés. Mais il suffit de tirer dessus et les deux fils se séparent. Donc voilà. Il faut deux mètres de tube plastique, du tube PVC classique, parce qu'on va couper, donc, ce tube PVC en deux, et on va ici faire des trous à 74 cm ou 740 mm pour passer ici le fil d'une boucle et de la deuxième boucle. Il faut un boîtier électrique pour mettre ça dedans, pour que ce soit isolé, tant qu'à faire, puisque si vous voulez mettre ça dehors, c'est mieux que ce soit isolé. Et puis là, vous allez mettre une BNC, une PL, tout ce que vous voulez sur votre boîtier qui va vous permettre, donc, de connecter un câble coaxial. Donc voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous reprenez la vidéo de la semaine dernière. Mais voilà la base de l'antenne. Ce n'est pas très compliqué. Ça ne coûte rien à faire. Les magasins de bricolage sont encore ouverts, donc il faut en profiter. Et donc, Fifou, quand il a fait cette antenne, il l'a mis dans son jardin et il a mesuré le ROS. Et le ROS, c'est 1,4 sur 1 sur 145,600, je crois qu'il a mesuré ça. Donc, mon idée, c'était de, suite à cette présentation, de voir si on pouvait améliorer le ROS. Parce que 1,4, ce n'est pas aussi extraordinaire que ça. Et donc, pour avoir un ROS inférieur de 1,5 sur 1 sur l'ensemble de la bande 144. Parce que là, du coup, la bande passante, pour rester en dessous des 1,5, je pense qu'elle est un peu plus faite. Je ne sais pas s'il faut la mesurer. En tout cas, il ne l'avait pas dit la semaine dernière. Et donc, la seule manière de comprendre comment marche une antenne, enfin, tout au moins, la seule manière, il y en a plein d'autres, mais celle qui est la plus efficace, à mon sens, c'est d'utiliser le logiciel MMANA. Alors, c'est un logiciel gratuit et qui a le gros avantage d'avoir une assez grosse bibliothèque d'antennes, d'office, qui vous permet de comprendre un peu comment ça marche. Je vais regarder sur le Discord, voir si tout se passe bien. Voilà, donc, MMANA, c'est un logiciel gratuit qui a été développé par un... Je crois qu'il est japonais, j'en suis pas certain, mais en tout cas, il est super connu. Alors, la méthode de calcul, c'est la méthode NEC. Alors, la méthode NEC, c'est une méthode d'analyse des antennes par petits segments, c'est-à-dire qu'on va regarder quel est le fonctionnement de l'antenne sur des petits segments. Donc, on va couper l'antenne en petits mots et on va regarder ce qui se passe. Je vous montrerai ça quand on fera la présentation. Et donc, pour ça, il y a des méthodes, donc des méthodes de calcul, et la méthode la plus connue, c'est la méthode NEC, qui veut dire numérical électronique code, et qui est donc un système qui permet de comprendre comment ça fonctionne. Donc, j'ai cherché dans le fichier, enfin, dans tous les fichiers qu'il y a proposés dans MMANA, j'ai pas trouvé l'antenne de FIFU, malheureusement. J'étais... Enfin, je m'en doutais un petit peu. Et donc, ma seule solution, c'est de redessiner tout ça. Et donc, première étape, il faut redessiner l'antenne telle qu'elle doit être. C'est-à-dire qu'il faut vraiment définir les longueurs, parce qu'après, vous allez voir, quand on rentre dans le logiciel, il faut donner des coordonnées précises, des points où vont être reliés tous les fils de l'antenne. Donc, il faut être absolument... Enfin, il vaut mieux avoir fait un petit schéma avant, parce que sinon, on galère un peu pour comprendre la manière dont ça fonctionne. Donc, à chaque fois, un fil, déjà, c'est un fil droit, il ne peut pas être en courbe. Si vous faites une courbe, il faut faire plusieurs petits segments droits qui représentent à peu près la courbe. Et il faut déterminer à chaque fois le point de départ, le point d'arrivée sur les trois axes X, Y, Z. X, c'est dans l'axe du rayonnement, enfin, dans l'axe du rayonnement que vous souhaitez. Donc, généralement, c'est l'axe X. L'axe Y, c'est l'axe horizontal qui est perpendiculaire au rayonnement. Et l'axe Z, c'est l'axe horizontal qui est perpendiculaire au rayonnement. Donc, une fois qu'on a défini tout ça, et donc, moi, pour mon cas, j'ai pris par défaut le fait que le centre de la boucle, donc ici, ce soit à la fois X égale 0, Y égale 0 et Z égale 0. Et à partir de là, je définis mon antenne. Voilà. Alors, comment je l'ai défini ? J'ai repris le schéma. Là, je sais qu'ici, c'est 740. Donc, ici, je mesure. Donc, elle est coupée en deux. Donc, moins 370 plus 370. Donc, l'intégralité ici de ce point au milieu jusqu'en haut, jusqu'à la pointe, ça fait donc 740. Donc, il faut bien voir à chaque fois que ce sont des références. Donc, si je m'éloigne vers la gauche, ici, c'est négatif. Et si je m'éloigne vers la droite, ça devient positif. De même, si je vais vers le bas, c'est négatif. Et si je vais vers le haut, c'est positif. Et si... Alors là, je n'ai rien mis sur l'axe X, mais si j'avais plusieurs éléments, les uns derrière les autres, les uns à la suite des autres, eh bien, du coup, je pourrais utiliser l'axe X qui va me servir tout à l'heure. On va voir pourquoi. Tes valeurs, elles seront exprimées en quoi ? En millimètres. En millimètres. Merci. Et donc, lorsque... En revanche, dans MM1A, toutes les valeurs, c'est du mètre. Donc, il faut faire attention à ça. De toute façon, vous allez bien voir, la première chose, ce que je vous conseille quand même, c'est de regarder des antennes existantes dans la base de données. Et comme ça, ça vous permet un peu mieux de comprendre comment ça va fonctionner. Vous allez voir que les antennes HF, voilà, elles font 5 mètres. Enfin, c'est marqué 5. On va supposer que c'est des mètres et non pas des centimètres ou des pouces. Mais voilà, c'est du système métrique. Donc, voilà. Et si vous voulez vous amuser à calculer, vous faites ici la racine carrée de 370 au carré plus 370 au carré et vous trouvez ici, grosso modo, 52 centimètres. Vous avez fait. Donc, on a bien des carrés ici qui font bien 2,08 mètres. Donc, l'onde complète sur 144. Alors, après avoir dit ça, je vais passer maintenant sur M&MANA. Donc, voilà, ça c'est... Alors, je vais essayer, je ne sais pas si... Ouais, ça marche. Donc, ça c'est le premier carré qu'a utilisé l'antenne de FIFU. Donc, en fait, là, j'ai dessiné le premier carré. Enfin, je l'ai fait. Parce que sinon, on va y passer un temps assez important. Et pour aller au plus vite, donc, je vous ai déjà dessiné le premier carré ici. Donc, vous voyez, il y a l'axe X qui est ici, qui serait... Donc, si j'avais un deuxième carré devant, donc un peu comme une cubiciale quad, eh bien, en fait, elle serait par ici. Et donc, j'aurais un carré ici. Voilà. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc, le Z, là, c'est ce qui va vers le côté... Enfin, vers le haut. Et le Y qui est là, voilà, il est là. Et donc, ici, là, je peux visualiser mon antenne. J'ai aussi un zoom ici qui me permet de voir si mes fils, ici, sont bien reliés ensemble. Parce que des fois, c'est le piège. Il suffit de mettre une mauvaise coordonnée. et du coup, les fils ne sont plus reliés ensemble. Et du coup, le logiciel, il calcule n'importe quoi. Parce qu'il ne comprend pas comment ça peut fonctionner. Voilà. Donc, je remets ça là. Et alors, pour vous montrer aussi, donc dans File, Open, là, je vais avoir... Là, 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 là. Ils ne sont pas là. Bon, ça, c'est ma souris. Alors, ils vont être où, du coup ? Alors, je ne l'ai pas. Parce que ça, c'est ce que j'ai sur ma clé USB. Ça ne va pas vous intéresser. Par contre, je vais faire un Reopen. Par exemple, une antenne décamétrique. Donc, elle doit être sur 20 mètres, je pense. C'est quoi ? Bon, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, ça, c'est une antenne décamétrique, donc sur le 20 mètres. Et donc, ça, c'est trois éléments sur le 20 mètres. Donc, ici, ça, c'est l'élément rayonnant. Et ici, ce sont les deux éléments. Donc, le directeur ici, le réflecteur là. Donc, voilà, on peut bouger pour voir si tout va bien. Les petits points que vous avez là, ce sont les segments. Donc, le logiciel va calculer l'effet de rayonnement de ce segment-là, puis de celui-là, puis de celui-là, puis de celui-là. Enfin, à chaque fois qu'il y a ici un petit point, il va y avoir un calcul. Voilà. Donc, bon, ça, c'est pour vous montrer une antenne et que vous la vautronnez comme vous voulez. Et pour changer les valeurs, vous allez dans Géométrie. Et là, vous définissez les valeurs. À cet endroit-là, ici, c'est là où vous définissez le point, la source. Voilà. Et donc, quand il y a marqué W1C, c'est-à-dire que je prends, j'alimente au centre du fil, donc wire 1. Donc, au centre du fil 1, c'est celui-là. Donc, je vais mettre mon point d'alimentation ici. Et vous voyez ici le X positif. Donc, ça, c'est l'élément qui va être devant le brin rayonnant, dans la direction du rayonnement. D'ailleurs, on voit bien, l'antenne est plus courte là. Ici, elle fait 5,245 m. Ici, elle fait 5 m. tout rond. Donc, elle est plus courte. Donc, c'est bien le directeur. Et à l'arrière, on a bien un chiffre négatif pour le X et un chiffre qui est plus grand que le brin, ici, rayonnant, puisque ici, ça fait 5,45 m. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est les deux mêmes valeurs ici. Et ici, ça, c'est l'épaisseur du fil. Et donc là, c'est plus en mètres, c'est en millimètres. Donc, ils ont pris un fil qui fait 1 millimètre. Mais on pourrait très bien imaginer prendre du tube. Et dans ce cas-là, le tube, c'est un peu plus gros. Ça doit faire, je ne sais pas, 4-5 millimètres. Ça va changer, pas trop la fréquence de résonance, mais ça va changer surtout la bande passante. Voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je ne sais pas trop. Là, vous pouvez ici avoir à cet endroit-là, quand vous avez des systèmes du style des gamma matchs ou ce genre de choses. Donc, c'est ce qui va permettre de rajouter des charges. Alors, par contre, ça, je ne sais pas m'en servir. Donc, il y a plein de tutos sur Internet. Il faut chercher un peu la manière dont ça fonctionne. Voilà. Mais en tout cas, moi, ce que j'utilise toujours, moi, j'alimente un point au milieu d'une ligne. Voilà. Donc, je reviens à mon fichier re-open Ah, il ne l'a pas trouvé. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Oui, open. 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 Bibliothèque. Document. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est l'antenne de FIFO. Donc, ici, mon brin rayonnant, c'est le 5. Je l'ai mis ici. Comment j'ai fait ? Alors, je vais vers sur le View. Vous allez voir. Je fais un gros zoom. Alors, un zoom. Un zoom. Ah oui, on ne voit pas trop. Et si je le mets là ? Voilà. Et donc, là, on va voir. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait ici une alimentation par un tout petit fil qui doit faire un centimètre. Alors, c'est très théorique. Et donc, j'ai mis ici mon point d'alimentation au milieu. Si bien que je vais construire le deuxième carré à partir ici de ce fil-là. Donc, maintenant, il va falloir que j'aille le chercher. Alors. On revient là. Donc, là, il suffit de rentrer les valeurs. Donc, mon premier fil que je vais utiliser. Donc, x, ça, c'est 0. C'est bon. La deuxième valeur, donc, je fais tab pour y arriver. Donc, c'est moins 0,5. 0,5. En z, je suis à 0. X0. Et j'arrive ici à moins 0,35. Moins 0,37. Moins 0,37. Et moins 0,35. Et je mets 5 millimètres parce que 5 millimètres, ça me semble pas mal. Voilà. On pourrait mettre moins, mais bon, peu importe. ça va pas changer la face du monde. Donc, mon deuxième point, donc, il faut que je reprenne ici. Je repars ici de mon moins 0,37 moins 0,35. Donc, je commence par 0. Moins 0,37. Moins 0,35. Si je mettais un moins devant, ça irait mieux. Voilà. Et donc, en bas, je suis à 0 dans l'axe Y. Mais je suis à moins 0,74 en axe Z. Moins 0,74. 5. Maintenant, je remonte. C'est-à-dire que je repars de celui-là donc, je fais 0. En Y, j'ai rien. J'ai moins 74. Il faut réfléchir. En X, j'ai rien. En Y, j'ai 0,37. Et là, je reviens ici à 0,35. Voilà. Et la dernière, je pars du... Alors, 0, 0,37. J'ai dû... Là, j'en ai... Ici, il y a un moins devant. Moins 0,37. 0,37. Il faut réfléchir. C'est dû... Alors, moins 0,37. Pardon. Moins 0,37. De toute façon, après, on va voir ce que ça donne. Ah. Moins 0,35. 0. En 1. Donc là, j'ai 0,35. Et 0. Et 0. voilà. Donc, me voilà. Normalement, si je fais view, il m'en manque une. Oh là là ! Là, c'est du n'importe quoi. Donc là, j'en ai une qui n'est pas bonne. Donc ça, c'est là. Ici, c'est la 8 qui devrait arriver ici. Alors, la 8. On y retourne. La 8. Donc, elle fait moins 74. Voilà. Ici, c'est moins... Ici, c'est 0,37. C'est un peu long. Je le conçois. Est-ce que j'ai merdé, là ? Donc ça, c'est 0,37. Moins, 0,35. Est-ce que ça va mieux ? Yes. Et donc, maintenant, il m'en manque une, c'est la 9. Alors, pourquoi elle me manque, la 9 ? La 9, parce qu'elle doit être la même qu'une autre. Là, voilà. Non ? Alors, où est-ce qu'elle est, la 9 ? Ah ah ! Là, c'est le jeu de piste, maintenant. Le jeu de piste. Ouais, elle est la même. Voilà, la 4 et la 9, c'est la même. Donc, il faut que je reparte ici. de 0,35 et moins 0,35 et moins 0,35 pour arriver à là. Est-ce que ça marche ? Yes. Je fais mon petit zoom pour voir si j'ai bien tous mes points qui sont reliés. Parce que sinon, je suis mal. Apparemment, ça a l'air d'être bon. Donc, voilà, j'ai fait mon antenne. J'ai créé mon antenne. Donc, mes deux boucles. OK ? Donc, si je veux, je sauvegarde, tant qu'à faire, c'est mieux, de temps en temps. Et sinon, une fois qu'on a modelé cette antenne, il faut faire calculate, dire sur quelle fréquence ça va rayonner, savoir si on est en espace libre ou sur un sol parfait, ça, ça n'existe pas, ou réel et dans ce qu'elle a il faut le définir, moi, dans un premier temps, déjà, je vais la mettre en espace libre pour voir loin de tous obstacles, donc, grosso modo, à plus de trois longueurs d'onde de mon antenne, je ne dois rien avoir, aucun obstacle, ni le sol, ni autre chose, un bâtiment, un arbre, que sais-je, peu importe. et donc, je fais start. Ça calcule, je regarde mes points, donc ça, ça vous donne le diagramme de rayonnement, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce all points sur lequel je clique ici, et là, je vais avoir l'impédance de mon antenne, donc, en bleu, c'est l'impédance, en rouge, c'est la réactance. La réactance, par définition, une antenne est accordée lorsque la réactance est nulle. Là, j'en suis très loin, puisque, ben voilà, je suis sur, je regarde ici sur ma fréquence, sur 145 mégas, et je suis à moins 70, moins 70 ohms en réactance, donc ça veut dire qu'elle résonne beaucoup trop haut d'ailleurs, vous voyez ici, elle résonne sur 166 mégas, donc ça veut dire que mon fil n'est pas suffisamment long. Tout ce que j'ai fait, là, mon antenne, elle résonne, finalement, sur une fréquence qui est plus haute, et donc, si je veux descendre la fréquence de résonance, il faut que j'allonge mon fil. D'accord ? C'est, enfin, ça reste logique, mais bon, et donc, mon 2,08 m, tel qu'indiqué par FIFU, qui est pile poil la longueur d'onde, en fait, mon antenne, elle va résonner, du coup, sur une fréquence supérieure, parce que mon fil ne va pas être assez long. alors, il faut savoir qu'en règle générale, pour tout ce qui est boucle, les fils, enfin, quand on calcule cette fréquence théorique, cette longueur d'onde, le fil, il devra être un peu plus long quand il s'agit d'une antenne fermée, comme celle-là, parce que ça reboucle sur lui-même, ou alors, si c'est une antenne ouverte, comme par exemple pour les dipôles tout à l'heure, et bien, dans ce cas-là, il va falloir, au contraire, couper plus court. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Jean-Luc, j'ai une question. Oui ? C'est par rapport au coefficient de vélocité qu'il est obligé de mettre plus long ? Exactement. Exactement. Alors, ce n'est pas exactement le coefficient de vélocité, mais c'est qu'en fait, tournant à l'antenne, quand on regarde bien, alors, attends, je ferme ça. quand on regarde bien, alors là, maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que depuis que j'ai lancé le calcul, là, ça va m'indiquer, alors, ce n'est peut-être pas très lisible, les valeurs des courants. Ça veut dire, et quand on regarde ça, puisque là, j'ai un zoom sur le courant, donc là, je peux le mettre comme ça, ça sera bien. En fait, dans, mais ici, à ces angles-là, je n'ai aucun courant. les courants, ils vont avoir lieu ici à l'alimentation et ici dans les pointes. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est le, enfin, c'est le sens du courant, savoir si c'est dans un sens, enfin, positif ou négatif. Donc là, vous avez tous les sens des courants. Alors bon, il faut voir comment ça, enfin, il faut regarder sur des tutos comment ça se passe plus précisément, mais ça vous définit déjà où il n'y a pas de courant dans l'antenne. Donc, il n'y a aucun courant ici dans les angles. Et toutes tes valeurs que tu as rentrées dans le tableau tout à l'heure, toutes tes sorties, comment tu les définis ? Eh bien, c'est ce que je vous avais montré ici. À partir de l'antenne que m'a présenté Fifu, il l'avait présenté. Et maintenant, et en fait, je l'ai noté sur mon bout de papier. Oui, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est la conversation. J'ai eu du mal avec la conversion, maître. Voilà, mais c'est exactement, je repars de ça. Donc, en fait, quand vous avez une antenne, vous prenez votre maître et vous mesurez tous les éléments. Et évidemment, il faut le mesurer dans toutes les dimensions. Parce que là, c'est une antenne qui finalement est plate. Donc, c'est facile. Mais vous pouvez avoir des antennes beaucoup plus complexes en trois dimensions. Et là, du coup, ça se complique un petit peu à bien définir votre antenne. Mais de toute façon, vous avez un superbe outil qui vous permet ici, avec ce view, de voir l'antenne finalement. Oui, ça, c'est une petite boutique là. Voilà. Et donc, ça, ça vous permet surtout de bien vérifier que tous les fils sont bien connectés. Parce qu'au départ, d'ailleurs, vous avez bien vu, j'ai regardé et du coup, la boucle n'était pas bouclée. Ça ne faisait pas une boucle. Parce que j'avais mal saisie mes coordonnées. OK ? OK. Et donc, quand je reviens sur mon calculate, parce que c'est ça qui va m'apporter, donc j'ai ce Z là, ici, cette impédance, parce que là, le logiciel, quand je l'ai fait tourner tout à l'heure, en fait, il a calculé le ROS pour chacun, pour chacune des fréquences, pour 143 mégas, 144, 145, 146 et 147. Donc, il a calculé les impédances et il a calculé aussi le ROS. Et d'ailleurs, on voit bien là, le ROS, il va tendre vers une valeur faible quand la fréquence est plus élevée. Là, ça diminue. Donc, on peut supposer qu'en allant plus loin par là, du côté de 166 mégas, on va obtenir un ROS beaucoup plus intéressant. déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire là, et donc après, là, vous avez en espace libre la forme du diagramme de rayonnement. Donc, ça, c'est le rayonnement qu'on appelle horizontal, pardon, vertical. savoir si l'antenne vise le ciel, auquel cas, ça va peut-être moins nous intéresser. Alors, ça peut nous intéresser si, par exemple, on désire recevoir des satellites météo ou la station spatiale internationale ou les avions. Ça, c'est intéressant de viser le ciel. en revanche, si vous voulez contacter vos petits copains qui sont plus loin, vous avez intérêt à ce que ça vise plutôt l'horizon. Voilà. Et donc, ça, c'est le diagramme de rayonnement horizontal, donc vu du dessus et on voit que cette antenne, elle ne rayonne rien du tout perpendiculairement à l'antenne. C'est toujours face à l'antenne, devant ou derrière. On peut supposer, enfin, on va, ça semble évident que dans, je ferme ça, j'oublie encore, ça semble évident que dans ce genre d'antenne-là, elle est toute plate. Donc, elle va émettre autant dans un sens que dans l'autre. D'accord ? Ce sont celles qui ne sont pas plates, justement, qui ont des valeurs ici, enfin, devant ou derrière, qui vont avoir un effet directif et donc, elles ne seront pas bidirectionnelles. Donc, c'est directif dans le plan du sol ? Voilà. Ok. Oui, enfin, sur le plan O, X, Y. Voilà. Voilà. Ok ? Ok. Donc, maintenant, l'idée, c'est de faire, parce qu'elle résonne sur 166 mégas, la belle antenne, là, on va essayer de la faire résonner sur une fréquence un peu plus sympathique pour nous, comme par exemple le 145 mégas. D'accord ? Alors, pour ça, je sors ma calculette ou mon petit Excel. Donc, j'ai ouvert Excel, je ne sais plus où là-dedans. Ok. Voilà. Donc, je m'étais fait amuser, là, j'ai fait pas mal de... Là, oui, ça, c'était pour vous montrer la valeur. Alors, donc, si je fais la 37, 37, et ici, donc, en tout, 74, là, c'est pour mesurer, finalement, la valeur de mon... la longueur de mon fil. Donc, vous voyez que si je prends mes 74 cm, mètre, donc, 0,74 mètre, ça me donne bien en tout, je fais l'addition des deux, ça me donne bien 1,08 mètre, donc ça, ça me donne un côté et puis l'autre côté, c'est la même chose, donc, en tout, ça va me donner 2,09 mètre pour les 2,08 mètre que l'on recherchait. Et donc ça, 2,08 mètre, ça correspond à 143 mégas. OK ? Donc là, ça, c'est des calculs que j'avais fait, des calculs intermédiaires, peu importe, on va en refaire d'autres. Donc là, je fais 150 divisé par 166. Alors, pourquoi il veut pour lui ? Alors, égal 150 divisé par 166. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la longueur d'onde. J'ai calculé la longueur d'onde de mon 166 mégas. Enfin, la demi-longueur d'onde. Parce que moi, ce qui m'avait intéressé, là, ce sont les demi-longueurs d'onde parce que, enfin, de la manière dont le schéma est fait, il va falloir que je rallonge. Alors, concrètement, je fais quoi, là ? Il va falloir que je rallonge l'antenne ici, de ce côté-là. Donc, je vais changer la valeur ici de ce fil-là, la valeur de ce fil-là pour le mettre un peu plus haut. Et je vais faire, évidemment, la même chose ici et ici. Donc, ça ne sera plus un carré parfait, ça sera un truc un peu patatoïde, mais ce n'est pas grave. Ça doit fonctionner, ça ne doit pas changer énormément les choses parce que je vais changer à la marge, 145 mégas, c'est quand même pas trop loin de 166 mégas. Donc, ça devrait normalement fonctionner sans trop de problèmes. Alors, on y va. Donc, combien faut-il que je rajoute ? Je reprends mon Excel. Combien faut-il que je rajoute ? Donc là, on va 150 divisé par 143 puisque c'était pour du 143 mégas. Donc, vous voyez ici, j'ai 14 centimètres à rajouter. D'accord ? En fait, ici, la différence que j'ai entre cette valeur-là et cette valeur-là. Même 14,5. Donc ici, il faut que je rajoute 14,5. Ici, donc, au lieu de 74, je... c'est 74 plus .145. Excel, je vis avec, donc, ça marche, ça marche très bien. donc il faut si j'utilise... alors, il faut que j'arrive ici à 1, 1, 1, à 14, 2 plus. J'aurais dû noter la valeur. J'aurais dû noter la valeur parce que, ici, ça me fait 2,08 m. je n'en ai pas pas encore assez. Point 9. Alors, j'ai dû en foutre de trop. Alors, 1,04. 1,04. OK. On va faire .89. Et donc, là, j'ai quoi ? J'ai plus ça, moins ça. Donc, il y a 12 cm de mieux et moi, j'en voudrais 14. .9. Encore un peu. .9. .912. Voilà. Donc, il faudrait que je mette .912 pour arriver à ma bonne longueur d'onde. Ici, c'est bien 166 mégas et ici, 143. Donc, j'ai bien 14 cm de plus. Donc, il faut que je passe la valeur de mon point, de 0,74 à 0,92. Donc, dès que je vois 0,74, il faut que je transforme en 0,92. Et on va voir ce que ça donne. Alors, je reviens là. Alors, .74, .92. .92. .92. .92. Ma géométrie, elle est toujours bonne. Vous voyez, ça a été la forme des plus aussi belles qu'à l'origine, mais ce n'est pas grave. Calculate. Start. Plot. All points. Et voilà, 143 mégas. ça marche tout seul. Et vous voyez que sur 143 mégas, mon trait rouge là, eh bien, il passe pile poil ici sur 143 mégas. Donc, je ne suis pas trop mauvais. Le SWR, en revanche, voilà. Là, du coup, j'ai dû trop la rallonger. Parce que du coup, là, le 0, il est plutôt dans ce coin-là. que j'ai été un peu violent. J'aurais dû mettre pas tant. Mais voilà. Et quand on regarde le gain, ça, c'est le gain avant arrière. Et la forme de la... du diagramme de rayonnement n'a pas beaucoup bougé. D'accord ? Donc, si bien que le fil, il fait beaucoup plus que ce qui était prévu par FIFU, qui vous avait recommandé de découper à 2,08 m et d'ailleurs, il avait précisé rajouter un peu de rab, vous aviez intérêt à en rajouter du rab puisque, en fait, ça fait 2,37 m. Donc, le fil, il est nettement plus gros. Donc là, je vais le réduire un peu pour faire rayonner sur 145. Parce que là, je l'ai mis sur 143. je vais escaler ma valeur. On va la mettre sur 145. Voilà. Donc ça, ça fait 13 cm. Et donc là, je vais faire .9. Ça doit aller. Voilà. .9, c'est bon. Pour ceux qui... Enfin, voilà. Moi, je maîtrise Excel. Après, soit vous le faites sur des bouts de papier. Ça marche aussi. mais sur Excel, au moins, ça vous permet comme ça de voir toutes les étapes de votre réalisation. Là, c'est vraiment un fichier Excel de brouillon. Donc, j'en ai un peu dans tous les sens là-dedans. Mais ce n'est pas grave. C'est à vous après de... voilà, de faire les choses comme vous le voulez. Avec des bouts de papier, ça marche aussi. Alors, file... Patap, patap, pam... Donc, c'est par 92, c'est point 9. Mon point 9, il est là. Point 9, il est là. Qu'attac, qu'attac. Moins point 9. Et enfin, moins point 9. Voilà. Je regarde encore une fois si ma vue est bonne. Elle est bonne. Je calcule. Start. De toute façon, maintenant, vous avez l'habitude. Start. Plot. All points. Impédance. Et je suis sur 145,4. Donc, ça fonctionne bien. Et vous remarquez que la résonance, elle est là. Puisque ici, j'ai mon... En rouge, j'ai l'impédance, enfin, la réactance, qui est nulle à la résonance. Donc, c'est ici. Et donc, à la résonance, j'ai une impédance, non pas de 50 ohms, mais de 70 ohms. Et c'est pour ça que le fifou trouvait un ROS de 1,4. C'est quand même extraordinaire. En recréant cette antenne, on retrouve les mêmes valeurs. D'accord ? Et du coup, on a beau chercher, on ne voit pas trop comment faire pour que le ROS puisse diminuer. Alors après, l'idée, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça marche quand même sur une fréquence je recherche mon PDF sur l'autre écran. Voilà. Pour rechercher les valeurs. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, là, on avait fait cette antenne, donc, mais on l'avait mis en espace libre. Or, fifou, comme il a fait sa démonstration, lui, il l'avait au niveau du sol. Parce que sinon, en espace libre, ça voudrait dire qu'il était au moins à 10 mètres du sol sur 2 mètres. C'est trois longueurs d'onde. voilà, 6 mètres. Il n'était pas en haut d'une échelle. Il l'avait fixé à un truc qui était proche du sol. Et son sol, par définition, il n'est pas parfait. Même s'il a un beau potager avec de la, je suppose, de la glaise bien humide, voilà, c'est sûrement pas quelque chose de parfait. Donc, je vais mettre du sol réel. Alors, le ground setup, c'est si vous voulez avoir un peu plus, voilà, donc on peut mettre les différentes, les différents paramètres du sol. Là, je le laisse tel que, parce que je ne sais pas trop les caractéristiques. Il faudrait chercher un peu. Peut-être qu'on a plus d'informations. En tout cas, moi, j'ai mis du sol réel. Et je, alors ça, le type de matériau, je sais que c'est du fil de cuivre. Donc, on va être un peu plus précis. Et d'autre part, la hauteur, je sais que c'était à 2 mètres. Alors, 3 mètres n'existe pas, je vais mettre 2 mètres. Alors, ce qui est, enfin, cette hauteur-là, c'est la hauteur du point d'alimentation. Donc, ce n'est pas la hauteur de la partie la plus basse de l'antenne. C'est la hauteur du point d'alimentation. Je suppose, j'ai mis ça, ça me semble même peut-être un peu haut, mais voilà. De toute façon, on ne peut pas mettre de virgulines. Donc, on est coincé. Donc, je le laisse comme ça avec une vraie terre et je vais relancer pour voir le diagramme de rayonnement maintenant lorsqu'on rapproche l'antenne du sol. Vous allez voir, c'est assez bizarre. Donc, je fais encore un null point. Vous remarquez ici que l'antenne qui était bien, bien, enfin, avec des beaux lobes de rayonnement ici, elle a des, un, elle a deux lobes de rayonnement en fait. elle en a ici bien important, ici. Alors, ça vise à 12-13 degrés, donc c'est pas mal, mais elle a ici un lobe, puisque c'est le même en fait ici. Elle a un lobe latéral qui, il y a une perte de puissance parce que du coup, ça vise plutôt personne. Ça fait une jolie fleur. Ça fait une jolie fleur, exactement. En revanche, ici, le diagramme de rayonnement horizontal, donc vu du dessus, lui, n'a pas changé. D'accord ? Vous remarquez ici quand même que par rapport à, si on avait ici un rayonnement de manière uniforme, le rayonnement de cette antenne ramène quand même 10 dB par rapport à l'antenne isotropique, donc une sphère parfaite. Donc, si on avait une puissance répartie uniformément dans toutes les directions. Et donc là, cette antenne, quand même, elle ramène 10 dB, donc en fait, elle multiplie la puissance par 10, mine de rien. Donc, ça peut être intéressant et donc ces 10 dB, évidemment, ils sont perpendiculaires à l'antenne. D'accord ? On les voit là. Si on regarde le ROS, il n'a pas trop bougé. C'est-à-dire que le fait d'avoir bougé la hauteur de l'antenne, ça change le diagramme de rayonnement, mais quasiment pas quand on regarde ici l'impédance, le la fréquence de résonance, elle est toujours à peu près au même endroit et on a toujours 70 ohms, un peu plus de 70 ohms d'impédance et le ROS, il est toujours de 1,4. Donc, l'influence du sol, le sol n'a pas d'influence sur le rayonnement de l'antenne, enfin, sur l'impédance de l'antenne, en revanche, il a une grosse influence sur son diagramme de rayonnement. C'est clair ? Oui. OK. Bon, maintenant, ce n'est pas tout, mais j'avais dit à FIFU, je vais essayer de faire mieux que d'avoir un 4 de ROS, parce qu'un 4 de ROS, bon, sur l'ensemble de la bande, on voit finalement de 144 à 146, bon, mais pas mal, parce qu'elle a une belle bande passante quand même. Mais, on va essayer de faire mieux puisqu'on est là pour ça. Et donc, j'ai cherché, enfin, j'ai cherché, j'ai fait marcher Google et j'ai trouvé, donc ça, c'est mes, tous mes calculs, tout ce que j'avais fait, c'est ce que je vais mettre dans, sur le site internet, donc, vous affolez pas. donc ça, c'est mon antenne, voilà. Et maintenant, eh bien, on va essayer d'optimiser. Alors, optimiser comment ? En changeant un peu la forme de l'antenne. Et là, par exemple, j'ai trouvé sur internet une antenne qui s'appelle la double delta loop. Et donc, au lieu d'avoir des deux carrés, ici, je vais mettre ici deux triangles à peu près équilatéraux, enfin, à peu près, parce que quand on regarde, ici, ça fait 74 ici de largeur et quand on, pour avoir la même longueur de fil que ce que j'ai utilisé tout à l'heure, il faut ici, donc, avoir le même écarteur finalement, ici, et donc, pour avoir cette même longueur, il faut ici que j'ai 65,3 centimètres centimètres. Ça, j'ai encore utilisé Pythagore pour calculer ça. Et donc, ma boucle, là, elle fait en tout 224 centimètres. OK ? Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à... Je ne sais plus si... Je crois que je l'ai sauvegardé. Alors, je l'ai sauvegardé. Donc, enfin, maintenant que vous avez compris comment ça marche, ça ne sert à rien de rentrer les paramètres dans M&MANA parce que c'est un peu... Galère. C'est un peu fastidieux, ça n'avance à rien. Par contre, je dois l'avoir... Non, je ne veux pas changer. c'est la... c'est la... la Delta Loop première version. OK. Allez. Ouvrir. Voilà. Donc ça, c'est ma Delta Loop. Ah ben non, ce n'est pas ma Delta Loop, ça. C'est quoi ? C'est moi qui ai merdé. Ah 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 ah. J'ai dû faire une mauvaise sauvegarde. Open. Alors, la 3. C'est ça. Voilà. Donc là, j'ai rechangé. Donc, j'ai changé. Quand on regarde le zoom là, c'est toujours le même système d'alimentation. Ce qui change juste, c'est que du coup, je vais même dézoomer encore plus. Voilà. C'est qu'ici, là, mes 74 cm, au lieu d'être, vous vous souvenez, entre mes deux, la distance entre mes deux, comment dire, entre mes deux angles, ici, c'est ce que je vais avoir ici, ce que je vais garder, le même écarteur. concrètement, je fais quoi, à mon, comment dire, mon antenne, quand je la reprends, ici, je pousse l'écarteur jusqu'en haut, de chaque côté. Et donc, que je l'attache, finalement, par l'écarteur. Et le fil, là, il est le long d'écarteur. Ici et ici. C'est bien que là, il y a plus, du coup, le fil est plus long ici, de ce côté-là. OK. On y va. Donc, maintenant que j'ai cette belle antenne, je regarde ce que ça donne. Tant qu'à faire, c'est mieux. Calculate. Alors, tous les calculs précédents sont gardés. Même si vous ouvrez un autre fichier, il n'y a pas un grand intérêt. all points. Et vous regardez que le diagramme... Alors, je n'ai pas changé... J'ai gardé toujours mon fil de cuivre et 2 mètres de haut. OK. Ça, ça n'a pas bougé. Et donc, mon diagramme de rayonnement, il n'a pas beaucoup évolué. Il était de 10,4. Maintenant, c'est de 10,6. Donc, c'est un tout petit choude de mieux. On va regarder du côté du Ross. Et là, au miracle, il est meilleur. Pourquoi ? C'est que mon impédance, elle s'est rapprochée ici de 50 ohms. Elle était d'environ 70 ohms. Maintenant, elle est de 60 ohms ici, grosso modo, à la fréquence de résonance. Et la fréquence de résonance, elle n'a pas beaucoup bougé. Elle n'a pas beaucoup bougé. D'accord ? Ça, c'est intéressant comme truc. Et donc, rien qu'à changer le, comment dire, la, la forme de l'antenne, ça ne change pas, enfin, ou très peu, ici, le diagramme de rayonnement. Ça ne change pas la fréquence de résonance, mais ça change le Ross. Rires. Voilà. Troisième, enfin, puisque j'ai essayé de faire une deuxième possibilité, et j'ai cherché un peu, enfin, j'ai cherché dans ma tête surtout, et je me suis dit, bon, je reviens là, je me suis dit, pourquoi ne pas, pourquoi ne pas inverser l'alimentation de l'antenne ? concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, on a la boucle là, ça repartait de chaque côté, et là, ce que je vais faire, je vais croiser mes deux boucles, donc mes deux alimentations. Donc, ce qui arrivait de ce côté-là repartait par là, maintenant, ce qui arrive de ce côté-là va recontinuer vers la boucle du bas, comme ça, et inversement pour celle-là. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait mercredi soir, et vous allez voir, le résultat est assez bluffant. Alors, évidemment, je reprends toujours les mêmes paramètres, évidemment, tant qu'à faire, c'est ça qui est rigolo. Donc, je fais un open, c'est le numéro 4, je ne vous fais pas, enfin, je vous fais, alors, la différence, vous allez voir, c'est que là, je vais utiliser l'axe X. Vous voyez, ici, j'ai utilisé l'axe X, pourquoi ? Parce que c'est ce qui va me permettre de faire le décalage et d'alimenter les deux antennes, enfin, les deux boucles en opposition de phase, en défasage. Je fais un zoom, donc là, je le fais là, voilà, il faut aller encore plus loin, plus loin, voilà. Donc, on voit bien l'alimentation qui est ici et ça renvoie sur, ici, le fil qui arrive de la boucle du haut et ici, le fil qui arrive de la boucle du bas. Et là, le deuxième, boucle du haut et ici, boucle du bas. Je redescends le zoom, voilà. OK. Et donc là, je n'ai pas fait d'essai à partir de la delta loop. Je suis reparti des carrés. Mais des carrés déformés puisque je les avais rallongés. d'accord ? Et donc, maintenant, on va faire un petit calculate. Donc, vous remarquez, alors je vais faire all points, tout à fait, et vous remarquez que le diagramme de rayonnement n'a strictement rien à voir. Ici, vous avez une antenne qui va viser le haut. Donc ça, typiquement, c'est une antenne qui va être intéressante pour la réception des satellites météo, exactement. Ou des avions, enfin, tout ce qui est en l'air. Mais pour contacter vos petits copains, ça ne va pas être intéressant parce que, à l'horizon, là, ça n'émet rien du tout. Ça peut servir pour de l'astronomie ? Ben, l'astronomie, non, l'astronomie, en règle générale, on utilise… Un radiodélescope. Ouais, non, mais ça ne va pas être intéressant parce qu'en astronomie, c'est des fréquences qui sont beaucoup plus élevées que le 144 mégas. Ouais. Donc, tu vas utiliser plutôt dans ce cas-là… Et on tape tout de suite dans l'infrarouge, donc… Voilà, exactement. Donc, tu ne vas pas utiliser des antennes comme ça, tu vas utiliser des paraboles. Ouais. Donc là, tu as carrément changé la polarisation de l'antenne juste en croisant les câbles, enfin, l'alimentation, quoi. Voilà, j'ai juste inversé, mais enfin, j'ai fait une… Je les ai défasées. Ouais, oui, c'est ça, tu as défasé. Voilà. Et ce qui est intéressant, enfin, bizarre, c'est que la fréquence de résonance est toujours à peu près au même endroit, elle n'a pas beaucoup bougé, mais l'impédance qui était de 60 ohms, elle est redescendue maintenant à 32 ohms. Ouf. Tiens, ça me rappelle un truc, ça. Et donc, quand on regarde le Ross, alors par contre, le Ross, il n'est pas très intéressant. Alors, il faudrait peut-être creuser un peu, mais le Ross, il n'est pas très intéressant. Il faudrait peut-être faire un mix entre la, comment dire, la delta loop et celle-là pour voir si le Ross ne va pas descendre. je n'ai pas eu le temps de le faire, mais voilà. Maintenant que vous avez les pistes, vous allez pouvoir vous amuser, vous éclater. Yes. C'est bon ? C'est nickel. C'est nickel ? Oui. Donc, je vous mettrai sur le site internet les différents, parce qu'évidemment, vous allez trouver sur internet des tas de gens qui ont modélisé leur antenne et qui ont sauvegardé les fichiers et les fichiers ont comme extension .mmma. Ce n'est pas les mutuelles associées, les mutuelles. Je vais piquer ma vanne. Il faut être rapide. Donc, voilà. MMANA, ça semble un peu compliqué au début, mais un, vous avez plein de tutos sur internet. C'est super utilisé par tout le monde, y compris par les professionnels, parce que vous avez des versions MMANA pro qui permettent, par exemple, d'avoir des diagrammes de rayonnement, non pas en deux dimensions, mais en trois dimensions. et puis, ça permet aussi d'avoir plus de précision quand vous avez des calculs pour les segments. C'est limité de mémoire à dix segments par fil. On ne peut pas en faire plus, mais par contre, pour la version pro, il n'y a pas de limite au segment. Par contre, ça peut prendre plus de temps pour les calculs, parce que là, les calculs ont été très rapides. mais voilà, donc ça peut avoir des avantages et puis surtout dans la version pro, il y a toute une base de données qui est nettement plus importante que la version publique. Voilà. Et juste un conseil, la première fois pour vous approprier un peu le logiciel, il faut partir d'un modèle existant et le modifier et regarder au fur et à mesure avec View. C'était ce que j'avais fait au fur et à mesure. Vous avez ici géométrie. À chaque fois que vous fermez ça, vous avez géométrie et View qu'il faut faire alternativement pour bien voir ce qui se passe. Juste vous remarquez, alors là, maintenant, j'ai les courants. Vous remarquez que les courants, ils sont toujours au même endroit, mais tout à l'heure, ils étaient bleus, donc ils étaient dans un sens, alors que maintenant, ils sont dans l'autre sens. ils sont rouges, parce que pour donner la valeur ici du courant, savoir s'il est, enfin, le sens du courant, parce que là, vous avez la valeur, mais vous n'avez pas le sens. Et donc, alors je ne sais plus quand c'est rouge, ça veut dire, je ne suis pas certain que c'est, enfin, valeur positive, et quand c'est bleu, c'est valeur négative. Je ne suis pas certain, parce que là, je ne vois pas, je ne vois que des rouges, par exemple, mais voilà, donc il y a sûrement, la couleur ici du segment détermine le sens du courant. Voilà. Ben voilà, s'il y a des questions, je suis dispo, sinon je vais laisser au suivant le soin de présenter avec son truc. C'est en plein écran, c'est tout. On y va. Bien, alors, donc, nous, de notre côté, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que, alors ça va être une présentation un petit peu familière pour certains et peut-être complètement nouvelle pour d'autres, donc je vais essayer de m'adapter. Parce que, pour ceux qui me connaissent déjà, j'ai déjà fait une présentation similaire sur de la SSTV, mais là, on va pousser un peu le truc et on va parler de SSTV numérique durant cette présentation. Donc, déjà, pour mettre tout le monde en brin, la SSTV, c'est quoi ? Vous en avez sûrement déjà entendu parler un peu partout. La SSTV, ça veut dire Slow Scanning Television et en fait, c'est un moyen de transmission d'images analogiques et en gros, ça se fait avec ces différents protocoles et ça se fait via des fréquences audibles et chaque fréquence audibles traduit soit une nuance de gris pour une image en noir et blanc, soit un code de couleur. Voilà. Et, oui, c'est un mode numérique qui est utilisé en effet, principalement par les radioreateurs et surtout pour les gens qui sont dans l'ISS via le programme ARIS. Donc, vous connaissez sûrement, c'est ce qui popularise la SSTV en fait. ARIS, c'est le programme dans lequel les astronautes vont en fait transmettre pendant une durée déterminée ou pendant un événement spécial des images via ce mode de SSTV. et donc là, pour le coup, qu'on soit radiore monétaire ou pas, n'importe qui peut les recevoir. Ça se passe sur 145-800 en général et sur 145-800 quand l'ISS passe au-dessus de vous au moment de l'événement, vous pouvez entendre une série de bips pendant, ça peut durer de 1 à 2 minutes, normalement, c'est 2 minutes et puis, du coup, à ce moment-là, vous pouvez décoder l'image comme dans mon ancienne présentation, soit via un PC et un logiciel spécial genre MMSSTV ou autre ou avec votre téléphone donc avec Robot36 ou QSSTV. Voilà. Alors, le problème d'un ordinateur, comme je disais, c'est que c'est un truc un peu encombrant pour décoder donc c'est pour ça que je disais qu'il existe des... donc vous pouvez le décoder via un téléphone. D'ailleurs, en parlant d'expérience, pendant les vacances, il y a eu un événement où le seul truc que j'avais pour décoder, c'était mon radio et j'ai des 77 avec mon téléphone et puis finalement, j'ai réussi à avoir des décodages tellement propres tellement propres que j'ai réussi à les avoir affichées sur le site des SSTV Awards. Pour le coup, ne vous inquiétez pas, même avec un téléphone sans câble, sans interface ou quoi, c'est un mode qui est très solide. Ça reste très solide. Voilà. Mais aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur la SSTV numérique. Donc, c'est quoi les grosses différences ? C'est que la SSTV analogique, comme je disais, c'est du décodage de scanlines. C'est-à-dire que pour chaque ligne, on va avoir un ton, on va avoir une série de tons qui décrivent la couleur et donc, en gros, c'est un décodage de l'image ligne par ligne via des sons. Donc, c'est un protocole bien déterminé. Alors que sur de la SSTV numérique, on va utiliser un autre mode numérique qui s'appelle le DRM Alors le DRM, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Digital Radio Mondial. Digital Radio Mondial. Et ça, c'est plus que je crois. Et du coup, c'est un mode de base qui est utilisé par les stations de radiodiffusion en HF. Donc, il existe, vous pouvez acheter des postes de réception spéciales DRM. Et donc, c'est en fait des décodeurs numériques qui restituent pour le coup des images et du son avec une qualité irréprochable. Et donc, c'est un peu l'objectif. Donc, comme vous voyez sur ma slide, ce qui est très bien en numérique, c'est qu'on a carrément, plutôt que d'essayer de décoder une image, on va carrément retrouver, en fait, on va décoder les bits. Donc, on va pouvoir, si ça se fait sans erreur, restituer carrément le fichier d'origine. Voilà. Donc, les deux problèmes, c'est que sur une image analogique, vous allez avoir du bruit analogique alors que sur une image numérique, c'est du tout ou rien. Donc, si vous êtes dans des conditions de réception qui ne sont pas terribles, vous ne pouvez rien avoir. C'est un peu aussi les inconvénients. Voilà. Moi, je vais parler du type de modulation, la modulation QAM qu'utilise le DRM. C'est une modulation qui utilise en même temps de la modélisation de phase et de la modélisation d'amplitude. On peut configurer dans le logiciel QSS-TV une modulation en QAM qui va de 4 à 64. Et ce nombre correspond au nombre d'états de la modulation. Parce que la modulation est comprise pour simplifier au maximum de deux porteuses décalées en phase de 90 degrés. Alors, sur le diagramme de constellation, elles sont représentées sur deux axes. L'axe I, c'est l'axe de la première porteuse à cosinus phi et l'axe Q, c'est la porteuse décalée Q égale à sinus phi. Et naturellement, en chaque point qu'on va recevoir, va correspondre à un code binaire. Par exemple, pour de 4 QAM, il y aura seulement 4 points, les points qui sont de chaque côté du diagramme, des axes. Et plus on augmente le nombre de points, plus on va pouvoir transmettre d'informations par modulations. Donc, ça va prendre moins de temps à transmettre l'image, mais comme inconvénient, c'est que le rapport signal-bruit va être plus faible. Donc, si le correspondant est plus loin, il aura un peu plus de mal à décoder l'image. on utilise en général 4 QAM pour le DRM. Et que la modulation est aussi très utilisée, notamment dans la TNT, pour la téléphonie mobile et pour certaines normes pour le Wi-Fi. du coup, la SSTV numérique, comment ça va se passer ? Comment ça marche grossièrement, vraiment grossièrement ? Parce que justement, Maxime a bien décrit la modulation. En gros, le but, c'est d'avoir une interface. Le problème, c'est que le DRM, ce n'est pas un truc super récent, mais ça n'a pas eu le temps d'être aussi développé que la SSTV standard. Pour le moment, on n'a que des interfaces sur PC. Il n'existe pas d'application par ma connaissance qui permet de décoder de la modulation DRM. Pour le moment, il existe deux gros logiciels que je vais montrer. que je vais montrer. C'est pour ça que j'ai mon deuxième pièce d'écouter. Le premier, c'est Easypal. Easypal, il me semble que ça a été créé par un radio amateur australien qui est en France. C'est un logiciel très complet dans lequel on peut faire beaucoup de choses, dont de la modulation DRM. et donc c'est un logiciel qui est vraiment pour le coup avec une grosse interface graphique et donc qui a énormément de fonctionnalités par exemple en web image, en web texte. On peut même avec, je crois, envoyer des fichiers son. En fait, on peut littéralement envoyer tout type de fichier binaire. Sauf que pour le coup, ça fait un peu logiciel année 90 mais pour le coup, on arrive quand même à... Ça reste quand même assez graphique et rien de rien assez intuitif. Et sinon, l'autre logiciel qu'on a sur Linux, c'est QSS TV et QSS TV c'est aussi le décodeur SSTV analogique Conti sur Linux sauf que dedans il y a un onglet DRM pour le coup qui permet de se fréviser aussi sur le DRM et que je trouve pour le coup l'interface graphique est meilleure et le fonctionnement est peut-être un peu... Enfin, c'est beaucoup plus... C'est encore plus simplifié que sur EasyPal. Donc, on ne va pas retrouver directement les fonctionnalités qu'on a sur EasyPal mais il y a quand même moyen de... Quand même moyen de les faire. Bon. Donc, en fonction d'autres types de machines, pour Mac, je crois que confirmera Maxime et je crois que SSTV est disponible sur Mac. Je ne dis pas de bêtises. Normalement, on a deux aperçus. Donc, moi, j'utilise ArcLimx. Donc, à droite, vous avez QSSTV. Donc, vous voyez qu'il y a une interface vraiment très, très simple. on est sur l'onglet de réception. Donc, vous voyez, on peut voir comme a dit Maxime les plans IQ. quand on est en réception, on peut voir les petits points, les petites constellations qui s'affiffent quand ça marche bien et tous les voyants qui, techniquement, passent au vert. Et à gauche, vous avez Zipal. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus de menus. mais sinon, le fonctionnement reste assez le même. Ici, vous avez un spectrogramme BF qu'on retrouve aussi là. Et ce spectrogramme BF, il est aussi utilisé lorsqu'on démarre ou lorsqu'on démarre un message ou qu'on finit un message. Il est possible d'envoyer des trames très spéciales Waterfall qui permettent directement d'afficher sur ce Waterfall là ou celui-là. du texte lisible en clair en jouant un petit peu sur les amplitudes. On peut même aussi afficher des images en nuance de gris. Je vous montrerai ces fonctionnalités un peu loufoques tout à l'heure. Voilà, justement, pour la démo, c'est parti. Donc là, pour le moment, je vais utiliser cette machine-là. J'ai Zipal, donc je vais changer de fenêtre. Zipal qui est là. Voilà. Donc, l'interface est Zipal. Donc, vous voyez que là, on a notre spectrogramme là. Ici, je suis dans mes fichiers d'image. Donc, c'est dans mes répertoires personnels. Voilà. Et, pour le moment, on va se localiser, on va faire un essai d'image DRM. Et donc, il y a plein de petits réglages à mettre en place. Il faut être sûr qu'après, je n'ai pas fait énormément de tests dessus. Mais voilà, ici, on peut voir les paramètres du TX et les paramètres du RX. mode B, largeur de 4, 4, émetteur high, QAM 16. Donc, comme disait Maxime, ça veut dire qu'on aura 16 points. et avec une entête de 24. Donc, sur EasyPal, comment on va faire ? Pour ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser EasyPal comme émetteur et QCSTV comme récepteur. Donc, QCSTV est sur mon machine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la rajouter, bien sûr, en mute sur le lock. Voilà. et je vais partager QCSTV également. Donc, Donc, pour le moment, on regarde EasyPal et au moment, on passera sur QCSTV pour regarder. Donc, il est l'autre de la. Voilà. Donc, pour transmettre, j'ai à ma disposition la caméra du fait. Voilà. Donc, j'ai à ma disposition du matos que vous connaissez tous malheureusement. Donc, j'ai un Baofeng GT3 classique et un RadioDuty GD117 que beaucoup connaissent aussi. Donc, le GD117 est branché à mon Linux. Donc, via ce câble, il va me permettre de recevoir. Et donc, ce que je vais faire dans un instant, c'est que je vais brancher ce M-C sur le PC qu'elle a pour pouvoir transmettre comme il faut. pour cette expérience, nous allons utiliser la fréquence de 433 à 575 milliards. Espérons qu'on ne soit pas bruité. On va aller bruité. On va se mettre sur 434 alors. 434 5. Il y a un toujours du bruit. Alors, je vais trouver 434 580. C'est très bien. Je vais programmer la même chose sur l'autre. Comme ça, on sera prêt. Il n'y aura plus qu'à paramétrer. Voilà. Nickel. Donc, ça, ce que je vais faire, c'est que, du coup, je vais débrancher mon casque et je vais utiliser le câble du casque qui est juste là pour t'inixer l'image que je veux. Donc, hop là. Nickel. Je ne vous entendrai pas pendant ce moment-là, mais tant que vous m'entendez, tout va bien. On va lire ça. Normalement, je pourrais vous entendre sur les Linux. Je ne veux pas de bêtises. Voilà. Hop, ça ne sert plus à rien. Voilà. Donc, revenons à notre visible. Je vais éteindre la caméra. Et donc, je vais choisir une image à transmettre. par exemple, par exemple, par exemple, celle-là. Donc, l'image s'affiche. Après, elle est envoyée. Et donc, une fois que vous avez tous vos paramètres dans les réglages, au début, c'est en anglais. Donc, hop, vous allez dans le langage, ici, vous faites français. Mais sinon, voilà, après, vous vérifiez bien vos paramètres. Moi, j'ai mis Vox parce que je sais que je vais transmettre directement via ma carte son. Si vous avez une interface PTT ou 4, vous pouvez l'utiliser. Voilà, vous définissez bien votre indicatif. 4, Y. Parce que c'est ce qui va figurer dans mon tête. Et donc, quand on va passer sur QSSTO, on va voir que c'est bien celui qui va s'afficher au début de l'image. Normalement. Voilà. Donc après, normalement, sans toucher trop plus de réglages, vous êtes prêts à partir. C'est ça qui est bon. C'est que tu peux allumer le soft et direct partir. Donc, on a sélectionné notre image. Et donc, maintenant, tout ce qu'on va faire, c'est appuyer sur émission. Et on va regarder ce qui se passe sur QSSTV. Donc, je vais appuyer sur émission et je vais démarrer le TX sur le Bawfeng. Donc, je vais être sûr de bien c'est tout comme il faut. Voilà. Et on va regarder ce qui se passe sur QSSTV. Je vais basculer dessus. Attention, c'est parti. Émission, c'est parti. Donc là, c'est bon. Quand on regarde sur QSSTV, on voit directement l'indicatif F4, il vient d'apparaître. Voilà. C'est plutôt propre. Et on voit que la trame, on voit aussi les... Enfin, je veux dire, on voit les constellations qui s'appuient. c'est pas terrible aujourd'hui, c'est pas terrible. C'est pas l'impression que ça décode des masses. Il y a des jours où ça marche et bien. Je sais pas si ce qui se passe. Alors, en ce cas, il a bien réussi à décoder mon objectif. Le truc s'est carrément arrêté. C'est bien. C'est bien. Ah ok, c'est bon. Donc là, tous mes voyants sont au vert. Et voilà, là c'est bon, il a commencé à... Donc là, tous les voyants sont au vert et il a commencé à comprendre qu'il y avait une image dedans, un pichet binaire. La question maintenant est, est-ce que tout va se transmettre ? Normalement, oui. Est-ce que c'est fait exprès ? Parce que dans EasyPal, on regarde, il y a 255 frames à transmettre au total. Normalement, normalement, là, à mon avis, je vais avoir des pertes. Mais, enfin, de toute façon, je verrai. Mais on verra à la fin ce que ça donne, s'il y a quelque chose. Enfin, j'espère. Parce que c'est vrai que là, on voit sur la chronologie que la partie rouge est plus grosse que la partie verte. Donc ça veut dire que je n'ai décodé que la moitié. mais qu'à voir. À voir si... Ouais. Du coup, la trame est finie. Je n'ai pas déconné grand chose. En effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais la relancer. Je vais la relancer tout simplement. Allez. Je vais la relancer. De toute façon, vous avez vu, ça prend 255 frames et ça prend environ deux minutes, soit à peu près le temps d'une transmission ISS. Donc, c'est plutôt propre. Donc, du coup, là, on voit mode B, bon, plaçant 2,5, 16 QAM, interlégion, on voit à peu près tous les détails. de temps en temps, je vois que ça décroche. On voit ce qu'on est en train de transmettre et on voit effectivement le joli graphique. Voilà. Donc là, il a sauvegardé quelque chose, mais il a sauvegardé le fil d'hiver. Mais quand le décodage est propre, eh bien, on arrive à avoir notre image. là, on a MSC qui est jaune, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est toujours au moment des présentations qu'il faut que ça déconne. C'est sacrifiant. Mais bon, normalement, moi, je ne me fais pas trop de soucis, normalement, ça doit passer quand même. Enfin, Du coup, quand je regarde sur les épaises, on est à 170 60 trams sur 255. Donc, normalement, on ne devrait pas être en ligne. Mais j'espère que je vais recevoir l'image proprement et qu'elle sera touchée sur le machin. Sinon, ça va être cool. Donc, j'aurai eu la démo. Et puis, en bois, de toute façon, à quoi ça ressemble de la modulation des ARN sur ce graphique-là, sur ce graphique-là, sur ce graphique-là. Là, toujours en train de se concentrer. Ça s'est arrêté. Et évidemment, je n'ai pas d'image. J'ai même génial. je vais au moins pouvoir quand même vous montrer quelque chose qui marche. C'est déjà ça. Parce que là, c'est vrai que c'est... C'est déjà ça. Mais, enfin, je vais vous montrer ma galerie RxDRM. Voilà. j'avais fait l'essai avec une autre image et on voit, on a bien une image d'origine. C'est une image... Même si c'est une image d'origine, il n'y a pas de scanlines, il n'y a pas de traits, il n'y a pas de... L'image est propre et restituée comme il faut. Voilà. Ça, c'est ma réception de test de la dernière fois. Le problème c'est que on n'a pas pu avoir la deuxième. Voilà. Donc, une autre fonctionnalité de ces deux programmes, c'est, comme je l'explique tout à l'heure, le fait qu'on puisse afficher du texte ou des images en waterfall. Donc, ici, sur QSSTV, on peut le faire en appuyant sur le bouton qui est là, waterfall texte. Donc, on peut transmettre nos textes en waterfall. Mais je n'ai pas trouvé comment on faisait pour... Je n'ai pas trouvé comment on faisait pour transmettre une nuage. Donc, peut-être que je me renseignerai la prochaine fois, mais effectivement, je ne sais pas. voilà. Alors que, justement, sur EasyPal, c'est écrit noir sur blanc. On a un petit menu sur le... Et un autre sur lequel il y a écrit waterfall texte. Enfin, waterfall texte, un peu comme celui-là. Voilà. Donc, si je veux transmettre, par exemple, du texte. sur EasyPal, je vais taper 73 2 F4 IE Y. Voilà. Donc là, si je passe en émission et que je regarde sur le graphique de QSS-TB, on voit que le texte a été transmis sur le waterfall, 73 2 F4 I. C'est écrit sur le waterfall et c'est clairement l'iso. Et pour le waterfall image, pareil. Sur EasyPal, on va prendre la même image, image waterfall. On peut changer les contrastes pour voir plus ou moins bien. Ce contraste est plutôt OK. Donc là, pareil, je vais passer en émission et on va regarder ce qui se passe sur QSS-TB. Voilà. Donc là, ça ne va pas être une trame DRM. Vous voyez, c'est des trames un peu bizarres. C'est un jeu sur des amplitudes. Et pourtant, regardez, on voit bien sur le waterfall, on voit bien notre image qui arrive en 11 degrés. Et pour le coup, de plutôt non qualité, finalement. Là, on a la trame c'est de lever et de la fin qui est programmée dans EasyPal. Donc, voilà. Je vais repasser, je vais arrêter le stream sur la machine du Linux. Et je vais revenir sur le Windows. Avec mon casque, ça sera bleu. que je n'entends rien. Parfait. Bon, j'ai un peu le somme parce que quand j'ai fait le test justement exprès avant, ça avait très bien marché. Je n'ai eu aucun problème. mais là, je pense que c'est peut-être que ce soit en FM mais que j'ai peut-être mis pas assez fort ou trop fort sur le radio-litier et peut-être que j'étais trop proche. mais en tout cas, même s'il a monté, ça reste un mode qui a fait ses preuves puisque je pense que FIFU nous en parlera. C'est un mode qui est utilisé dans la station Puyosan et donc qui est un satellite qui est quand même vachement utilisé par les radiomateurs et avec lequel on transmet des images DRM et qui sont parfaitement décodées. Voilà. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, de mon côté, eh bien, c'était tout. Donc, si vous avez des questions, je sais que je ne sais pas si je pourrais répondre mais si vous avez des questions ou que ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Vous me dites ça. En tout cas, ça me fait bien plaisir de vous présenter ce petit sujet et puis voilà. un VSWR pour QRP que déjà, je vais vous parler du principe de mesure de ce SWR. Donc, c'est ce qu'on appelle la mesure du SWR par un pont de Brune. Donc, Warren Brune, c'était un radiomateur qui travaillait chez Collins. C'est lui qui, notamment, a conçu les émetteurs pour la force aérienne stratégique américaine et pour les émetteurs de Voice of America. Il est décédé il y a peu de temps et il avait 96 ans. Voilà. Donc, le principe du pont de Brune, c'est donc un diviseur capacitif. Donc, on a les deux kappa qui sont là, ici. Donc, on a un tor qui est là. Donc, on a donc une un fil, un conducteur qui traverse le tor et sur le tor on a un bobinage de 60 tours. Donc, ce pont de Brune, il a conçu en 1959 et il a été mis en place sur les SWR de chez Collis en 1960. Alors, le principe, c'est des diviseurs capacitifs. Ils sont là et là. Donc, il y a un courant qui est induit dans le tor. Donc, ce courant, on le transforme en tension avec les résistances de 10 ohms qui sont ici et on redresse ce courant avec les diodes qui sont là. Et on mesure la tension aux bornes d'une kappa qui est là. Donc, vous verrez, je fais soft pour le principe. S'il y a besoin d'explications complémentaires, vous verrez, dans la deuxième diapo, je mettrai toutes les sources. C'est très intéressant mais c'est assez complexe. Donc, là, ce que je vous présente, c'est un voltage et pas un power. Donc, on mesure bien une tension et on fait un rapport de la tension directe et de la tension réfléchie. Alors, le principe du pont de Brune, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc, e-kit, pour les petits jeunes, e-kit, c'était une entreprise américaine qui malheureusement n'existe plus et qui faisait plein de kits très pédagogiques il n'y avait qu'un livre, il suffisait de savoir lire et de savoir soudé et quand on avait mis la dernière soudure, fait les réglages comme c'était indiqué dans le livre, ça fonctionnait. Donc, même maintenant, on trouve encore beaucoup de matériel liquide en vente dans les brocantes. donc, eux, ils l'ont simplifié et donc, à la place, il n'y a plus, il y a toujours le pont capacitif, il est là, mais au lieu d'avoir un bobinage, il y en a deux, donc il y a là et là. Donc, on mesure un sur le bobinage ici et donc une autre tension sur le bobinage qui est ici. et au lieu d'avoir un tord avec un conducteur traversant, sur le tord, on a aussi un bobinage. Donc, le gars qui a fait le VSWRM QRP, c'est donc ZLDLPD, donc lui, il a proposé ce montage-là que j'ai fait à l'identique et quand j'ai mis en fonctionnement, je n'arrivais pas à avoir quand je mettais une charge fictive, donc en réfléchis, j'avais toujours une tension. Donc du coup, j'ai cherché pourquoi et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de réglage. Donc, en fouillant sur Internet, j'ai trouvé notamment avec il y a F1FRV qui a fait plein de montages des WRM de très forte puissance. Là, ce coup-là, c'est pour mesurer plusieurs kilowatts avec le principe du pont de Brune et donc, lui, il a mis en parallèle sur ce condensateur C3 un autre petit condensateur, pour les siens de forte puissance parce qu'il y a des grosses tensions. Pour moi, compte tenu que j'ai 3 W, j'ai mis donc un petit condensateur jaune en parallèle sur ce condensateur-là, ce qui m'a permis de faire un réglage et d'avoir donc mon 0 V quand je mets une charge fictive à la place de l'antenne, d'avoir bien 0 V ici et la pleine tension sur le direct. Voilà. Donc, le montage, il n'y a rien de bien compliqué. Donc, après, il y a un ATINI 45, il y a un petit logiciel, donc micro-logiciel qui est donc sur le site des L2PD à 8 mètres dedans. Donc, le sien, il fonctionne avec une pile d'un volt 5. Donc, il a mis un petit convertisseur qui va de 1 volt 5 que pour monter à 5 volts. Donc, comme moi, je l'alimente en 12 volts. Évidemment, le IC2, je l'ai remplacé par un régulateur pour avoir du 5 volts sur mon VCC. Donc, pour l'affichage, donc, c'est des affichages OLED. Donc, il y a, on a soit l'affichage donc de 0,96 ou l'autre qui est un peu plus grand qui fait 1 pouce. pour chaque taille d'écran, il y a un micro-logiciel qui va bien. Donc là, c'est pareil, ça fonctionne du premier coup si vous respectez le montage et d'avoir acheté un bon écran LCD OLED, pas comme moi, les deux premiers que j'ai acheté ça marchait à moitié bien et en fait, c'était l'écran OLED et pas le micro-logiciel qui n'allait pas. Donc, je l'ai fait moi en deux parties. Donc, il y a une partie donc mesure HF qui est donc au plus près des BNC et puis donc en face avant. Donc, j'ai mis ce petit montage-là, c'est un montage que j'ai fait donc un montage en l'air avec une plaquette à trous contenu qui n'a rien du tout à mettre dessus. Donc là, vous retrouvez toutes les sources de ce que j'ai fait. Donc là, les explications vraiment très 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 précises du fonctionnement du pont de Brune qui est fait par K6JCA donc c'est en deux parties. là, une partie aussi une explication un peu plus simple et puis donc la source qui m'a permis de ce montage. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là, ma petite plaquette qui est donc à côté de la à côté de ma BNC des BNC donc et puis alors là en face avant donc là il est en montage en l'air. Donc on a bien le SWR qui est à fond. La diode LED SWR height qui est rouge donc en plus là vous pouvez mettre un petit témoin pour la tension donc savoir où on est votre batterie. Voilà. C'est vraiment très simple et ça fonctionne très bien. donc pour les amateurs de QRP vous pouvez y aller sans problème. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des petites questions à ce sujet-là. Bah écoute c'est nickel. Ok. Et bien du coup juste pour tu disais vraiment au tout début que FKIT ça n'existe plus. KITIT. Ouais. Non. Et il n'y a pas un truc similaire qui fait ça ? Pour avoir ma connaissance. Maintenant il y a plein de boîtes qui font des montages mais ouais ouais je vois parce que ça m'a rappelé ce que faisait parce que je sais qu'il y a je sais qu'il y a je ne sais plus comment ça je crois c'est ces QRPguys ou un truc comme ça qui vendent du matos spécial QRP à monter en kit il faudra que je vérifie mais il y a plein de trucs comme ça et donc je ne sais pas si ça m'intéressait de savoir si tu en connaissais d'autres oui oui mais des QRP kits il y en a oui il y a une entreprise qui s'appelle QRP kit ah ok d'accord je note moi ça m'intéresse dans ma petite maison je ne peux pas faire grand chose tu vois très bien sinon moi je n'ai pas plus je vais vous montrer les trucs ouais ouais ça m'intéressait Merci. 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 voilà donc ça c'est l'image que j'ai reçue hier ah oui en DRM en DRM donc F6 HAS donc tous les jours il est sur Q100 et on voit des images en DRM et du coup est-ce qu'il est officiel pour envoyer des images en DRM ou tu peux arriver comme ça n'importe quand et hop ah bah oui enfin là depuis que j'ai maintenant que j'ai Q100 je le laisse en permanence et puis dès que je le vois j'appuie sur le parce que Q100 ça a une largeur de bande précise hein Q100 il y a une largeur de bande précise c'est comme il y a une partie qui est réservée uniquement aux bonnes numéries donc là ça c'est ça c'est quand on voit le quand on voit la donc reçue une DRM donc et maintenant je vais vous montrer des images SSTV pareil donc reçue sur Q100 donc voilà on voit que c'est pas tout à fait la même qualité on t'en fait voir ah oui ça c'est de la SST bah oui là on voit là t'as du bruit analogique en fait oui voilà mais même enfin même dans les même dans le cas tu sens que donc là bah c'est 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 je sais pas qu'est-ce qu'il fait tout à l'heure on parlait d'ISS ouais donc c'est là les images qu'on reçoit d'ISS en effet ouais ça me rappelle quelque chose voilà nickel on voit que la SSTV au niveau du rapport alors ça celle-là c'est donc reçu en SSTV sur Q100 ah ok t'as d'autres images des DRM ou pas ? en fait QSSTV il enregistre les images en JP2 ouais oui je sais non hein c'est quoi ? mais oui mais je veux que la SSTV c'est je ne voudrais pas que ce soit fermé comment ? je n'ai pas compris donc du coup donc du coup ça il faut que je les convertisse avant de pouvoir les passer en PNG ah d'accord ouais parce que enfin moi dans le enfin dans le DRM quand il a il arrive à me la décoder il me la décode et il me la fout en JPEG après enfin il me la restitue dans le format d'origine normalement ah oui oui que là là que SSTV il les enregistre en JP2 ok donc il faut passer par 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 VView pour pouvoir les 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 remettre ok ok je vois ok en fait j'en ai ouais là il faut que à chaque fois je suis obligé de les convertir c'est un peu embêtant ok et là le truc il ne veut rien ça c'est un test pour voir alors fais voir il faut aller là les trois les images quand on les passe on tape l'écran ah oui c'est super propre ouais c'est tout petit on ne voit rien enfin ouais c'est déjà ouais voilà ok bah c'est nickel merci Fifou merci merci c'est sympa on va passer un bon moment et c'est ça qui fait plaisir et puis de toute façon si jamais il y a des questions sur sur celui de moi et Maxi ou sur Luc à tout moment il n'y a pas de soucis si vous voulez me poser des questions soit vous le faites en vote soit vous le faites en en sur le serveur ou n'importe quand il n'y a pas de soucis voilà voilà bon bah de mon côté tout est bon du côté de Jean Luc tout est bon s'il y a quelqu'un qui veut présenter quoi que ce soit il n'y a pas de soucis moi j'ai encore un peu de temps et puis sinon je pense qu'avec Maxime on va se tourner vers autre chose on va on va peut-être faire une session d'entraînement exam blanc l'exam français et l'exam US ça peut être ça peut être une bonne idée voilà ok c'est ça peut être Merci.